C'est un rapport pour rien, comme les milliers de rapports qui ont été faits et qui n'ont servi à rien. Il a simplement un aspect qui est extrêmement négatif, c'est-à-dire qu'au lieu de donner des incitations positives pour faire que l'épargne longue soit orientée vers le financement de l'économie réelle et des PME, on est dans la sanction, c'est-à-dire qu'on sent très bien que ça y est, au-dessus de 500 000 euros, les détenteurs de contrats d'assurance-vie vont avoir des soucis. Ça ne paraît pas une mesure complètement aberrante, c'est-à-dire que l'idée de dire je prends date en ouvrant un contrat d'assurance-vie et puis au bout de 8 ans, de n'avoir rien mis pendant 8 ans et puis au bout de 8 ans, de mettre d'un coup une somme importante pour pouvoir la prendre et la reprendre sans fiscalité, je dirais que le fait de revenir à un historique déversement ne me choque absolument pas. Et je sais que je vais choquer beaucoup de gens qui ont des contrats d'assurance-vie, mais ça, ça me paraît tout à fait normal. Ça, c'était une niche fiscale qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Il faut aujourd'hui des vrais produits, qu'ils soient des produits d'épargne volontaire. On voit très bien que, par exemple, dans la façon dont le gouvernement va dévoiler son patrimoine, il est clair que si quelqu'un annonce qu'il a un peu d'argent sur un livret A, ça sera un bon ministre. Et si vous avez un ministre qui a un portefeuille, un plan d'épargne-action avec des actions d'entreprises françaises, du CAC 40, on va considérer que c'est un mauvais ministre. Donc on voit très bien qu'il y a une question d'état d'esprit. Tant que cet état d'esprit ne changera pas, on n'aura pas d'épargne orientée vers l'entreprise. Et les entreprises ont besoin d'épargne.